Bonsoir à toutes et à tous. C'est un verre sans filtre, un verre à part, un écolo en solo. Noël, ma mère et mon invité. Le député de Gironde est un habitué des coups de gueule et il ne se fait pas que des amis. Il a choqué récemment en dénonçant les lignes de car Macron le jour du drame depuis ce gain. Il refuse d'arrondir les angles. Alors aujourd'hui, je l'attends sur les vrais enjeux de la COP21. La réalité de la conversion écolo, des socialistes ou encore l'espérance de vie de l'écologie politique à la veille des régionales. Claude Veil, lui, est persuadé que Noël, ma mère, a une petite idée en tête. Faire exploser le PS. N'hésitez pas à interpeller mon invité par SMS au 41555 sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est politique, portrait d'un soliste avec Magali Lacroze, Mathieu Vibault. C'est politique, c'est parti. Le plus dur à vélo, c'est le plat ou les sommets ? Les deux. Le plat, c'est l'endurance. Les sommets, il faut avoir des jambes. Il faut se méfier les sommets parce que la force de fréquenter les cimes, ça donne le vertige. Avertissement à tous ceux qui se laisseraient griser par le pouvoir. Il n'y a pas ça. Ils sont pressés les gens. Il ne faut pas l'énerver, sinon ils stoppent net. Comme en 2013, ils divorcent des verres qu'ils jugent vendus au gouvernement. Les colos roulent sans eux et sans regret. Le vert, ce n'est pas une couleur, c'est un état d'espagne. Vous l'êtes toujours ? Oui, bien sûr. Plus que jamais. Écologiste en tout cas. Ici, au moins, il respire. Loin des manœuvres et des appareils politiques, un maire heureux. Et ça fait 26 ans que ça dure. Et là, ben voilà, ça c'est le parc de l'Amérique magnifique. Ce qui est surtout magnifique en automne. Regardez ces couleurs. Des souvenirs à l'appel. Champion de France en 1991. Sur son fameux mur des célébrités, une photo pour tout, partout en première ligne. Ça, c'est un moment génial. C'est la première Gay Pride en juin 2004, après le mariage de Bègle. Pour tous ces gens, j'étais devenu une sorte de héros. Ça vous plaît d'être le premier ? Je préférerais être le dernier, au milieu, si les hommes politiques avaient un petit peu plus de courage. Alors, il reste en premier, pressé. Noël, ma mère, n'attend personne. Et surtout pas les lois, ça prendrait trop de temps. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Bonjour, viens me faire l'avis. Valide. Bonjour. Et en pleine crise des migrants, forcément, le maire accueille une famille de Syriens à Bègle, avant les autres. Bonjour. Alors, comment ça se passe ? Est-ce que vous commencez à vous installer, à vous sentir bien ? Voilà, ils sont ravis d'être là, content. C'est un toit pour eux. La première et la seule mairie à avoir été prête pour accueillir une famille. Donc, c'est une grande première pour nous. Les leçons de ma mère, le pionnier envers et contre tous. Au revoir. Et alors, j'espère que ça va bien se passer à l'école. Vous allez être super. Au revoir. Au revoir. Allez, à bientôt. Il faut dire qu'il est un peu à part, avant-gardiste par principe. Comme son musée, bizarre. Une collection de 15 000 oeuvres d'art brut qu'on appelle là-bas la création franche. Regardez ça, c'est magnifique. Du pur ma mère. Ça, c'est splendide. C'est répété, répété, c'est même dessin. C'est quasiment obsessionnel, ça. Celui-là, il est fortiche. L'auteur de cette heure n'est sans doute pas quelqu'un de très stable. Sans doute très tourmenté. Alors, dites-moi, le musée se présente comme le musée des artistes affranchis, autonomes et non assujettis. Affranchis, autonomes et non assujettis. Comme vous, en politique. Un petit peu, on peut dire. On peut dire, c'est vrai, je n'avais pas réfléchi à ça. C'est pas moi qui ai trouvé cette expression. Oui, je suis satisfait de ces trois épithètes. Sans complexe et fiers de l'être. Bonsoir, Noël, ma mère. Bonsoir. Est-ce que vous êtes du genre à reconnaître vos erreurs ? Oui, je pense qu'en politique, il faut savoir reconnaître ses erreurs, admettre ses échecs et assumer ses victoires. Oui. Donc, on voyait dans le reportage que vous aimez être le premier. Sur le drame depuis Séguin, vous étiez le premier. Et certains vous ont reproché d'être allé trop vite et d'avoir, on va dire, fait le lien entre les choix politiques qui sont faits en matière d'infrastructure et les lignes de car Macron, on va dire, et ce qui s'était produit. Ça a été très mal reçu, très mal vécu. Certains ont été choqués. Est-ce que vous regrettez d'avoir choqué certaines personnes sur ce sujet ? D'abord, moi aussi, très mal vécu. J'ai été blessé par les attaques dont j'ai été l'objet parce que j'ai été victime d'un raccourci qui est aujourd'hui très facile avec les tweets que je ne pratique pas, plus que je ne pratique Facebook pour des raisons philosophiques et de principes. J'ai fait une interview à E-Télévision dans laquelle j'expliquais que des accidents comme cela, il y en aurait sans doute d'autres. Malheureusement, c'est une tragédie et je partage évidemment l'émotion légitime des familles, d'autant que j'en connaissais quelques-unes puisque je suis de Libourne et que j'ai fréquenté ces routes très, très souvent. Et j'ai expliqué que si on continue à pratiquer des politiques de transport et d'infrastructure qui donnent la priorité à des projets inutiles plutôt que d'entretenir les routes secondaires, on sera confronté à ce type d'accident peut-être moins important. Et j'ai ajouté qu'avec les lois Macron qui autorisent la libéralisation du transport des autocars, on prend le risque d'augmenter encore un petit peu plus la probabilité d'accident. Est-ce que c'était le jour ? Et c'est devenu dans un tweet d'E-Télé parce qu'il faut dire les choses comme elles sont puisque j'ai l'occasion de m'exprimer. Noël, ma mère, accuse la loi Macron d'être à l'origine de l'accident. Ce n'est pas exactement la même chose, vous en conviendrez. Et comme on est dans la tyrannie de l'émotion, d'ailleurs vous avez constaté que 24 heures à peine après cet accident, c'est-à-dire que dès que le président de la République a eu le dos tourné et que les caméras se sont intéressées à autre chose, on a complètement oublié ces personnes, les familles des victimes, on a complètement oublié que cette route départementale 17, elle est toujours autant empruntée par des camions qui ne veulent pas aller sur la route nationale 89 et cette route reste toujours aussi dangereuse. La question c'est, est-ce que c'était le jour ? Est-ce que vous n'êtes pas laissé emporter par la tyrannie de l'instant justement ? Non justement, j'ai voulu résister à la tyrannie de l'émotion, à la dictature de l'instant, parce que l'obligation qui m'était faite dans les médias qui me sollicitaient, c'était pour pleurer et c'était pour partager l'émotion. L'émotion elle est légitime, mais comme je connais les médias et que je sais qu'on est dans la culture du présent et que dès le lendemain on aurait tout oublié, j'ai pensé qu'il était nécessaire de dire au moment où il le fallait, ou peut-être je prenais le risque d'être critiqué, qu'il fallait déjà dire ce qui se passe. Parce que, en fait, rien n'a changé. Vous avez vu qu'il y a eu d'autres... Pourquoi vous n'étiez pas aux obsèques ? Parce que je ne veux pas participer à cette émotion qui déborde. Les responsables politiques, les politiques ont des responsabilités dans la politique des transports et dans les infrastructures, qu'elles soient de droite ou de gauche. L'accompagnement du deuil sur un événement, un drame comme celui-ci, ce n'est pas la place ? Je n'ai pas envie d'aller exprimer mon deuil devant les caméras. Le deuil... Vous l'avez fait par ailleurs avec les familles ? Le deuil, j'attends le délai, justement, pour aller voir ces personnes et aller à Petit-Palais et à Puysguin et à Lussac, tous ces endroits que je connais par cœur, où des familles venaient peut-être chez mes parents acheter des chaussures à Libourne. C'est dit, Claude Bartholone vous a demandé des excuses, vous n'en présenterez pas des excuses. C'est à Claude Bartholone de présenter des excuses et de dire, comment peut-on profiter aussi impunément de la douleur des gens en s'attaquant à quelqu'un qui n'a fait que dire la vérité ? Parce que la vérité, elle est là, c'est une politique des transports, une politique d'infrastructure qui est, aujourd'hui, qui ne correspond pas aux engagements de la COP21 et qui est accidentogène. C'est dit, vous vous êtes expliqué sur ce sujet, c'est fait. Est-ce que vous êtes heureux en politique, aujourd'hui, Noël Mamère ? On l'a vu dans ce reportage, on le disait, vous êtes un soliste, en marge du parti Europe Écologie-Les Verts, très heureux sur vos terres, encore engagé, encore heureux en politique ? Oui, bien sûr, mais je n'ai jamais été malheureux en politique. J'ai beaucoup de chance, parce que j'ai été très heureux dans mon métier de journaliste pendant plus de 25 ans. Ça fait un peu plus de 26 ans que je suis engagé dans la politique. J'ai connu des épreuves, bien sûr, comme tout le monde, mais pour employer une expression qui a été devenue populaire, le bilan est globalement positif. Votre bilan personnel, le bilan de votre... Non, non, le bilan... J'éprouve du plaisir à pratiquer la politique, et je pense que si on... On peut le faire tout seul dans son coin. On peut faire de la politique tout seul dans son coin. Comment pouvez-vous me dire que je fais de la politique tout seul dans mon coin ? Parce que vous êtes en marge de votre parti politique, aujourd'hui. Comment pouvez-vous me dire ça alors que j'ai été le candidat des Verts à l'élection présidentielle en... Ça, c'était avant, ça ? Non, mais ce n'est pas un homme seul qui peut être candidat à la présidentielle, de la même manière que celui qui marque un essai en rugby. Il est préparé par toute une équipe, donc j'ai été au contraire l'émanation de tout un groupe politique et de toute une famille politique. Que j'ai pris mes distances avec un parti n'est pas exactement la même chose. Oui, je suis résolument écologiste, je le resterai jusqu'à la fin de ma vie. J'ai pris des distances par rapport à mon parti, mais j'ai toujours voulu garder comme une liberté précieuse ma liberté de parole. Mais votre parti, aujourd'hui, l'a besoin de vous ou pas ? Est-ce que vous considérez... La liberté de parole n'est pas plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était quand j'étais dans le parti, vous le savez bien. Est-ce que vous pourriez reprendre du service au sein de votre parti, Europe Écologie Les Verts, pour remettre un peu d'ordre ? Non. Pour contribuer à sauver ce qu'il reste de ce parti ? Alors, d'abord, je n'ai jamais été un homme d'appareil, et je ne me suis jamais vraiment intéressé à l'appareil du parti vert comme à l'appareil d'Europe Écologie Les Verts. J'aurais pu être secrétaire national, pourquoi pas, je ne sais pas, enfin, j'aurais pu prendre des responsabilités que je n'ai pas voulu parce que ça aurait diminué ma liberté de parole et puis parce que ce n'est pas mon tempérament. Mais en même temps, je n'ai pas du tout le goût ni l'envie de revenir à Europe Écologie Les Verts, même si je pense qu'il est absolument nécessaire que l'écologie, aujourd'hui comme hier, a besoin d'un parti politique structuré, en prise avec la société, en prise avec la société. Mais ce ne sera plus celui-ci, ce ne sera plus Europe Écologie Les Verts. Comment est-ce que vous voyez la suite ? Vous avez un parti que vous avez incarné, comme vous l'avez rappelé, qui est complètement écartelé. Il y a un niveau de détestation très élevé au sein même de votre parti. Comment elle se termine, l'histoire ? Elle risque de se terminer très mal. Peut-être que nous aurons une rémission avec les élections régionales où nous ne ferons pas des scores déplorables. Je pense que nous nous tiendrons, mais ça ne résoudra pas le problème d'aujourd'hui. Donc l'urgence d'obligation pour Europe Écologie Les Verts, c'est de retrouver la société, c'est de se réconcilier avec ses compagnons de route, que sont les organisations non gouvernementales et toutes les associations qui se battent sur le terrain. Et avec tous ces gens qui, aujourd'hui, sont en train de prouver qu'il y a des alternatives, mais qui sont dégoûtés par nos batailles d'appareils, nos batailles d'égo. Tout le monde en rêve de ça. Jean-Luc Mélenchon en rêve. Tout le monde en rêve. Personne n'arrive à le faire. Alors nous avions tenté, mais ça a raté. La tentative, c'est au lendemain de notre succès très important aux élections régionales, que nous devions très largement à Dany Cohn-Bendit et à quelques autres, on avait créé la coopérative. La coopérative, ça avait pour objectif de faire venir des gens qui n'entrent pas dans le parti, qui restent à côté du parti, mais qui participent à cette vie politique et à la décision politique. Ça a échoué parce que l'appareil des Verts a voulu garder la main, a voulu mettre la main sur la coopérative, de peur de se faire déborder. Et on en paie le prix le plus élevé aujourd'hui. Mais ça ne nous a pas empêché, au moment des régionales comme des européennes, de faire venir beaucoup de gens de la société civile. Il s'agisse de Yannick Jadot qui dirigeait les campagnes de Greenpeace France, de José Bové et des faucheurs volontaires, de Sandrine Bellier qui était à France Nature Environnement. Tous ces gens-là, ils sont venus à Europe Écologie Les Verts. Ils ont enrichi. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout ce rêve a disparu. Et la réalité, c'est que quand on émerge du côté de l'écologie politique, que ce soit vous, vous avez cité Dany Cohn-Bendit, vous avez cité Eva Jolie, vous avez cité Cécile Duflo, tous ces profils-là, aujourd'hui, sont à la marge, sont isolés. On ne peut pas dire de Cécile Duflo qu'elle soit à la marge. Ah bon ? Non, elle n'est pas à la marge. D'abord, elle est devenue co-présidente du groupe à l'Assemblée Nationale. Bon, ce n'est pas là que se passe l'essentiel d'avis du parti. Mais enfin, c'est quand même là qu'à l'Assemblée Nationale qu'on vote les lois. C'est encore elle la patronne des Verts, en fait ? Oui, je pense que c'est encore la patronne des Verts. Je l'ai critiqué en son temps et j'ai quitté le parti sur des méthodes, sur des modes de gouvernance. Je pense qu'elle a compris un certain nombre de choses. Quoi ? Depuis son départ du gouvernement, depuis le départ d'un certain nombre d'entre nous, ça l'a fait réfléchir sur des modes de gouvernance qui sont en train de, je l'espère, en train d'évoluer au sein de l'Europe Écologie Les Verts. Il faut nous en dire plus, parce que réfléchir sur des modes de gouvernance, ça ne vous ressemble pas à dire ça ? Ça veut dire que... Pourquoi j'ai quitté l'Europe Écologie Les Verts ? J'ai quitté pour deux raisons. C'était en 2013, septembre 2013. La première, parce que je ne partageais pas la ligne politique qui consistait à rester dans un gouvernement où je considérais que nous n'avions plus notre place. Et la deuxième, je l'ai appelé la firme, ça leur est resté collé sur le front, on me le reproche suffisamment aujourd'hui, parce que je considérais que la manière dont était gouverné ce parti, c'était une manière plutôt clinique. Je pense, accordant à Cécile le bénéfice de la bonne foi plutôt que celui du doute, que ces choses sont en train de changer. Mais peut-être que je me trompe. Vous serez derrière elle pour la prochaine présidentielle et il faut qu'il y ait un candidat écolo ou une candidate écolo qui incarnera cela à la présidentielle. Je ne sais pas si Cécile Duflo sera candidate à l'élection présidentielle. Elle n'est pas la plus mal placée aujourd'hui parmi les écologistes. Mais il faut quand même savoir qu'il y a toujours eu un candidat écologiste aux élections présidentielles depuis René Dumont en 1974 avec son fameux verre d'eau lorsqu'il nous annonçait que si nous continuions à explorer, à exploiter de manière absolument sauvage nos ressources naturelles, bientôt il n'y aurait plus d'eau. Il avait raison, c'était en 1974. Donc il y a des choses qui peuvent changer depuis 1974. Il y a la poussée du Front National, il y a des choses qui peuvent faire réfléchir aussi les verres. On va aux élections présidentielles parce que le système institutionnel est ainsi fait. Je vous rappelle qu'on est un certain nombre. Lorsque Lionel Jospin avait proposé d'aligner le mandat du président sur celui des députés et d'inverser le calendrier, nous avons un certain nombre à avoir voté contre cette disposition parce qu'aujourd'hui tout est articulé autour de l'élection présidentielle et c'est ce qui justement est en train de miner la vitalité démocratique de notre pays. Il y en a un seul qui avait fait plus de cinq, vous le savez bien, c'était vous, à la présidentielle. On peut se le dire une fois pour toutes, pour vous, c'est plus du tout un sujet, une candidature à la présidentielle ? Non, parce que je pense qu'aujourd'hui je suis plutôt quelqu'un qui est dans la transmission que dans le fait de porter le flambeau. Mais si je peux rendre service, je continuerai à le faire, c'est ce que je m'attache à faire d'ailleurs. Vous faites toujours de l'écologie, ça c'est sûr, et on va parler de la COP21. On est à un mois de l'ouverture de la grande conférence climat, ce sera bien entendu un des sujets de discussion de François Hollande avec son homologue chinois ce week-end. Le chef de l'État s'engage pour la réussite de la conférence climat organisée à Paris. Il s'est rendu il y a 15 jours en Islande à Redjavik, au pied d'un glacier qui a reculé de plus d'un kilomètre avec le réchauffement climatique. Magali Lacroze et Arnau Foy. Dans les contrées lointaines du Grand Nord, l'Islande, le pays des glaces qui se réchauffe un peu trop vite. Un décor tout choisi. Juste avant la conférence climat de Paris. Bienvenue à Redjavik. Les grands de la planète sont tous là, au centre Arpa. Et François Hollande, en répétition générale, joue le maître de cérémonie, accueilli en grande pompe par le président islandais. Je pense qu'il y a eu un grand progrès ces derniers mois. C'est celui de la prise de conscience des chefs d'État et de gouvernement du monde entier. Certains disent que ça ne suffit pas les paroles, mais il faut d'abord qu'elles soient prononcées. Je le disais tout à l'heure au Premier ministre d'Islande, la foi des convertis est souvent celle qui s'exprime avec le plus de ferveur et qu'il ne faut jamais décourager. Il a la foi, François Hollande. Et si sa COP, la 21e, était la bonne ? Personne n'a jamais songé, ça serait réglé vite, personne n'a jamais osé dire ça. Ça fait 20 ans qu'on échoue, mais si on échoue pendant 40 ans, on finira par voir la planète ressembler à une poêle à frire. Le réchauffement climatique inquiète. Mais il aiguise aussi certains appétits à se demander si les grandes puissances sont venues parler environnement au business. Le fait que la glace recule et que la terre apparaisse, on va pouvoir creuser le sol. Et ça c'est assez dangereux pour deux raisons. D'abord parce qu'il va y avoir une compétition, effectivement, pour aller chercher les ressources du sous-sol, d'une part. Et d'autre part parce que ça peut à nouveau déséquilibrer les écosystèmes. Et donc il faut des règles. Il faut des règles très importantes parce que ce qui se passe ici a un impact sur toute la planète. Donc ça concerne y compris les pays qui ne sont pas dans le cercle d'Arctique. Les Chinois, par exemple, très concernés par les nouvelles perspectives en Arctique, viennent officiellement faire des affaires. Ils appellent ça la stratégie win-win. Les Russes aussi ont de grands projets pour la région. Et surtout pas question de céder un pouce de terrain aux Américains. Qui est le premier dans la course au pôle nord ? Vous savez, l'océan Arctique est plus proche de la Russie que des Etats-Unis. On appelle ça le passage du nord-ouest ou la route du nord. Et bien sûr, la Russie doit en prendre soin. Alors voilà, c'est pour ça qu'on est les premiers. Version évidemment contestée côté américain. Les Etats-Unis revendiquent haut et fort le leadership du cercle polaire. L'Arctique est devenue une priorité nationale évidente. Et c'est pour ça que Barack Obama a été le premier président américain de toute l'histoire à visiter l'Arctique américain. Dans un mois pile, 190 pays se retrouvent sur la scène parisienne. Le rêve de François Hollande, réussir à les faire parler d'une seule voix. On a vraiment hâte d'être à la COP 21 au mois de décembre. Oui, on a tous hâte, j'imagine que vous avez hâte. Sauf que les Etats-Unis n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto. Bon, ils ont une chance de se rattraper. Je le souhaite pour la planète et je le souhaite pour nos enfants et nos petits-enfants. Un mot sur la Chine. Le président de la République débarque en Chine demain. Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Que peut-il arracher à la Chine en matière d'environnement ? Je ne vais pas remettre en cause la qualité du président de la République française, mais je pense qu'il ne pèse pas très lourd par rapport aux Chinois. L'un des enjeux de la COP 21, c'est ce que l'on appelle la clause de revoyure. C'est-à-dire qu'on sait d'ores et déjà, ce n'est pas moi qui le dit, c'est l'Organisation des Nations Unies et tous les experts, que vu les engagements qui ont été pris par 155 pays déjà, nous ne pourrons pas descendre en dessous de 2,7 degrés. C'est déjà énorme. Ce n'est pas si mal. Non, mais c'est énorme. C'est énorme. Beaucoup de scientifiques vous disent que si on dépasse les 2 degrés, on ne sait pas très bien ce qui va arriver. Donc là, on est à 2,7 degrés. Donc l'idée, c'est de faire prendre des engagements beaucoup plus contraignants, des engagements juridiques plus contraignants, aux grands pays pollueurs. La Chine fait partie des pays les plus pollueurs. Ce n'est pas le plus pollueur d'ailleurs par rapport au nombre d'habitants. Donc le président de la République, il est là pour convaincre les Chinois d'accepter ce qu'on appelle une clause de revoyure, c'est-à-dire se revoir en 2017, ou comme le propose la fondation Hulot, tous les 5 ans, pour voir dans quel état on est arrivé d'émissions de gaz à effet de serre et pour les réviser. Mais les Chinois ont d'ores et déjà annoncé la couleur en disant, nous, on n'est pas du tout pour une clause de revoyure qui soit contraignante. Donc on est dans une situation où la COP21 risque de déboucher sur une grande, comment dire, ça risque de déboucher sur quelque chose qui ne correspondra pas à l'enjeu qui est en face de nous. Oui, mais Laurent Fabius dit que ce sera toujours mieux que rien. Voyons le verre à moitié plein. On ne peut pas parler de mieux que rien. Il dit que ces engagements des pays permettent de changer la donne et nous éloignent du pire, c'est-à-dire un réchauffement de 4 ou 5 d'après au plus si on ne fait rien. Mais quelle donne est changée quand on sait qu'on est complètement dans le double langage ? Dans le reportage qu'on vient de nous présenter, on nous dit que le président Barack Obama protège l'Arctique parce que l'Arctique risque en effet d'être l'objet de la convoitise de tous les rapaces puisque avec le retrait de la banquise, on prévoit qu'il y a 32% des réserves de pétrole et 13% des réserves de gaz. Donc on pourra faire des forages ? Le président Obama est allé là-bas pour dire qu'il faut protéger l'Arctique et dans le même temps, il autorisait une plateforme de Shell à quitter le port de Seattle pour aller faire pratiquer du forage. Et puis il faut dire à ceux qui nous écoutent qu'il y a un élément objectif et qui prouve que nous ne pourrons pas régler le problème du réchauffement climatique uniquement par le marché et qu'il faudra des dispositions contraignantes, acceptées et prises par l'ensemble des nations. C'est la raison pour laquelle nous demandons depuis longtemps une organisation internationale de l'environnement, une organisation mondiale de l'environnement. Il faut savoir que tous les grands géants des énergies fossiles, leur valeur en bourse, elle est déterminée par rapport à leurs réserves. Les réserves des géants du fossile aujourd'hui dans le monde, écoutez bien, c'est 2800 gigatonnes de pétrole. Et le GIEC, c'est-à-dire le groupement des experts scientifiques, dit qu'on ne doit pas aller au-delà de 1000 gigatonnes. Est-ce que vous pensez que ceux qui sont les propriétaires de cette bulle carbone, parce que ce n'est rien que ça, vont être prêts à faire des sacrifices, c'est-à-dire à accepter que 80% de leurs réserves restent dans le sous-sol ? Donc pardonnez-moi, il y a 80 chefs d'État qui vont venir à Paris pour cette conférence climat. C'est un show ? Oui, c'est un show pour beaucoup d'entre eux. 80 chefs d'État dont certains ouvrent des mines de charbon, dont certains ne prennent pas d'engagement formel sur la réduction des années. Mais que peut faire le président de la République française ? Pas grand-chose. Le président de la République française, sur cette affaire, il ne fait rien d'autre que de la communication. Il ferait mieux d'ailleurs de balayer devant sa propre porte, parce qu'il faut arrêter le double langage et l'hypocrisie. Sur quoi il y a de l'hypocrisie ? Il met beaucoup d'énergie pour arracher un accord. Oui, il met beaucoup d'énergie par exemple avec l'État qui le représente et qui est actionnaire d'EDF et d'ENGIE, l'ancien GDF, qui sont propriétaires aujourd'hui de 46 centrales à charbon dans le monde. Et notamment ENGIE qui est propriétaire d'une des plus polluantes en Australie. Est-ce qu'on peut sérieusement dire qu'on est dans une logique de transition énergétique quand on laisse son Premier ministre donner des coups de menton en rouvrant le dossier de Notre-Dame-des-Landes ? Alors il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, et on va y revenir notamment sur Notre-Dame-des-Landes, sur la question des émissions aussi de particules, sur la question du diesel, sur le dossier du diesel. Mais quand même, juste un mot. Vous dites au fond, le monde il est imparfait, il faudrait faire davantage, etc. Est-ce que vous reconnaissez au moins une forme de volontarisme politique de la part de François Hollande ? Ou est-ce qu'au contraire, vous dites, ne nous faisons pas abuser ? C'est un numéro de claquette, qu'on parlait de manière un peu trivialement. Je ne suis pas là pour jeter le bébé avec l'eau du bain, si je peux employer cette expression un peu triviale et familière. Je n'ai aucune raison de douter de la sincérité de François Hollande. Mais je vois les politiques qu'il mène. Je vois ce qu'était le projet de loi de finances et la question des niches fiscales. Vous ne croyez pas à sa conversion écolo ? Mais pas du tout, il n'y a pas du tout un converti. D'abord, je me méfie de tous ceux qui veulent convertir. Dans la conversion écolo, il n'y a rien de pire. Non, je pense qu'il n'a pas compris, et je suis d'accord avec Hulot ou d'autres qui disent, que François Hollande, d'ailleurs comme une grande partie de la classe politique française, droite et gauche confondus, regarde le XXIe siècle avec les yeux du XXe siècle. Et tant qu'il n'y aura pas une sorte d'ajournement au culturel de la part de ces responsables politiques, c'est-à-dire une autre manière de concevoir le développement, de comprendre, comme le dit et le découvre d'ailleurs un peu tardivement Daniel Cohen, alors que les écologistes le disent depuis longtemps, que la croissance des Trente Glorieuses ne reviendra pas, et qu'il faut adosser nos sociétés sur une prospérité différente, qui ne changera pas d'ailleurs formellement. – On ne peut pas le faire tout seul, c'est le problème du climat, donc c'est compliqué à un moment donné, on a des États souverains. – Mais que déjà chez nous, oui sans doute, mais alors je ne suis pas d'accord avec vous, de la même manière que les écologistes depuis 40 ans réclament une Europe fédérale qui s'impose aux égoïsmes nationaux, d'ailleurs un certain nombre des dispositions en termes d'environnement qui ont été prises en Europe durant ces 30 dernières années ont été imposées par l'Europe aux égoïsmes nationaux. – Il faut imposer à la Chine, on peut imposer à la Chine, quoi que ce soit d'ailleurs ? – Il faut une part, c'est le rôle de l'Organisation des Nations Unies, c'est ça la gouvernance mondiale. La gouvernance mondiale c'est être capable d'imposer à des pays rétifs un certain nombre de dispositions qui épargneront l'ensemble de la planète, car ces pays portent une responsabilité qui un jour peut s'appeler de la criminalité écologique, et donc passer devant des tribunaux pénaux internationaux. – Vous avez évoqué Notre-Dame-des-Landes, l'État engage la reprise des travaux de cet aéroport, vous avez perdu le combat ? – Non, on n'a pas perdu le combat, parce qu'il y a sur place, pas simplement comme le dit le Premier ministre, des gens violents, une minorité violente, non, ce n'est pas une minorité violente qui s'oppose à Notre-Dame-des-Landes. Il y a des zadistes, oui, mais il y a des agriculteurs, il y a des élus, et ils sont très nombreux. – Ils ont perdu le combat ? – Ces gens-là ne sont pas violents, la violence elle est du côté de l'État, elle est du côté du gouvernement, qui n'attend même pas que tous les recours soient épuisés, pour relancer à un an, et c'est très symbolique, on gouverne aussi avec des symboles, à un an de la mort de Rémi Fraisse, dans des conditions absolument tragiques, sur lesquelles d'ailleurs il est très difficile de revenir, parce que les enquêtes montrent que justement, aujourd'hui on ne veut pas dire la vérité sur les conditions de la mort de... – Ah bon ? – Oui, c'est le papier du monde de la semaine dernière, qui indique que l'enquête de la gendarmerie... – Vous croyez ce qu'il y a dans les gens d'en gros ? – Écoutez, je crois aux journalistes d'investigation. – C'était une petite blague. – Je crois aux journalistes d'investigation. – Non, mais sur le cas de Notre-Dame-des-Landes, est-ce que vous considérez que le combat est encore possible ? – Mais bien sûr. – C'est quoi ? Ce sont des recours judiciaires ? – C'est le combat de la raison que de refuser ce projet qui date de 1960. – Oui, mais aujourd'hui c'est juste... – Comment vous faites ? – Comment on fait ? On se bat sur le terrain. C'est ça aussi la société civile, c'est ça aussi la démocratie. C'est pas par le haut qu'on changera les choses, c'est aussi par la mobilisation. D'ailleurs je vous rappelle que ce Notre-Dame-des-Landes, il était prévu qu'il soit ouvert en 2016 je crois. Donc la mobilisation de la société civile, des paysans, des riverains, des zadistes... – Donc vous dites aux zadistes de rester mobilisés ? – Bien sûr. – Parce que là va se poser la question de l'évacuation, avec le risque que ça peut comporter aussi. – Mais c'est le gouvernement qui prend le risque de la violence, ce ne sont pas les zadistes qui sont sur place. Et si vous allez les voir, il y a eu plein de reportages sur ce qu'ils font, et c'est de montrer comment on peut vivre dans des alternatives qui sont tout à fait acceptables pour notre mode de vie. – Autre élément qui ressemble à un signe un petit peu contradictoire, on est à un mois de la COP21 avec l'ensemble de la mobilisation des chefs d'État, je l'ai dit tout à l'heure, et puis on apprend que la France a voté aux côtés des Européens, ça vous fait déjà rire, l'assouplissement des seuils d'émissions de gaz polluants. Dans le même temps, Ségolène Royal explique qu'elle veut des éclaircissements, des clarifications sur cette décision de la communauté européenne. – Non mais Ségolène Royal, elle fonctionne beaucoup dans la communication. Elle oublie de dire que c'est le gouvernement français, le gouvernement allemand et d'autres gouvernements, à l'exception des Pays-Bas, qui se sont battus devant la Commission européenne pour que finalement on accorde une libéralité de plus à un lobby très puissant, qui est le lobby des constructeurs automobiles. Et donc les constructeurs automobiles, ils n'ont pas pu échapper à cette nouvelle manière de contrôler les voitures diesel, puisqu'on le fera un petit peu au hasard, comme ça se fait aux États-Unis, et c'est comme ça que les tricheurs de Volkswagen, qui sont des criminels du point de vue de la santé, se sont fait prendre, mais ils ont accepté qu'on soit à plus de la moitié de ce qui est accepté par la norme européenne en oxyde d'azote. L'oxyde d'azote, c'est ça qui crée de l'effet de serre. – Mais du coup, comment on en arrive à une situation comme celle-ci ? – Alors quand Mme Royal dit qu'elle attend des explications, ça veut dire qu'elle ment, tout simplement. Elle ment aux Français en faisant croire qu'elle n'était pas au courant, alors que son gouvernement s'est battu pour permettre aux constructeurs automobiles d'aller à une fois et demie les normes européennes. – Qu'est-ce que vous lui demandez aujourd'hui alors ? – Je lui demande de dire la vérité, d'arrêter de nous balader, de la même manière qu'au mois de septembre dernier, elle a autorisé trois recherches d'hydrocarbures liquides et gazeux, voilà, en France. – Là pour le coup, sur la question du diesel, le dossier est clos ? – Il n'est pas clos du tout le dossier du diesel, il est d'autant moins clos qu'un magazine que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Autoplus, a fait une expérience sur 1100 modèles, là, il a sorti cette semaine son enquête, et il a montré que, notamment, Peugeot et Renault trichaient sur la consommation des véhicules. On est à 37,5% de plus que ce qui est annoncé dans les publicités et dans la vente de ces véhicules. Donc on est dans un monde de tricheurs. – Vous demandez des explications aux constructeurs français ? Vous trouvez qu'ils en donnent suffisamment ? – Mais bien sûr qu'ils n'en donnent pas suffisamment, et vous savez sur quelles normes et comment on détermine les émissions de gaz à effet de serre dans un pays ? – Ça s'appelle des registres qu'on appelle des inventaires. Et vous savez qui est chargé de vérifier cet inventaire ? Ça s'appelle le CITEPA, le comité interprofessionnel d'études des produits polluants. Et qui est au conseil d'administration ? – Je prend le pire. – Que des industriels, tous ceux qui aujourd'hui trafiquent comme Volkswagen, tous ceux qui mentent comme Renault et Peugeot, tous ceux qui se sont battus à Bruxelles et qui ont gagné sur les perturbateurs androquiniens, c'est-à-dire le lobby chimique. Et il y a même aussi des banques, la BNP Paribas et la Banque Européenne, qui financent le plus les énergies fossiles. – Et vous savez quoi ? BNP Paribas, comme EDF et ENJ, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui ont des mines de charbon, ils sont sponsors de la COP21. Tiens, comme par hasard. Et j'attends de savoir où est la société civile dans la préparation de la COP21. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. – Ça vous met en colère. – Et dire la vérité, oui. Ça me met profondément en colère, parce que je n'ai pas envie que mes enfants et mes petits-enfants vivent soit dans une planète invivable. – Allez, on avance. C'est aussi l'une des conséquences de la réforme des territoires. Les nouvelles grandes régions vont devoir trouver un nom. C'est le cas de votre région, l'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Les suggestions sont parfois farfelues, mais derrière la bataille des noms, certains territoires craignent surtout une perte d'influence. Romain Becker et Thomas Beyer. – 6 millions d'habitants et 12 départements. La future région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, deux fois plus grande que le Danemark, sera la plus étendue de France. Premier défi, de taille, lui trouver un nom. Jean-Philippe et Frédéric sont les fondateurs de la première marque identitaire Poitvine. Leur but, mettre le Poitou-Charentes à l'honneur, à coup de slogans pleins d'humour. Et pour le nom de leur future région, ils ont bien une idée. – On s'est dit, il y a quelque chose sans doute de rigolo à trouver, pour détendre un peu l'atmosphère. Une manière aussi de mettre le Poitou au centre du nom de la future région. Donc avec les initiales, on a trouvé ça. On s'est dit, c'est fou que personne n'y ait pensé avant nous. – Et c'est vrai que le Poitou a sa carte à jouer autant que le Pays Basse, que les Bordelais, que le Limousin. – Pour tenter de résoudre cette difficile équation, les conseils régionaux d'Aquitaine, du Limousin et de Poitou-Charentes, ont lancé une consultation sur Internet. Depuis 6 mois, 4 300 habitants ont soumis leurs propositions. – Aujourd'hui, on a un top 4 qui se dégage avec, par ordre décroissant, Aquitaine, qui ressort assez largement. Aquitaine et dérivés, que ce soit Nouvelle, Grande, Aquitania ou Sud-Aquitaine. Vous avez ensuite Atlantique et ses dérivés. Donc ça peut être Terre-Atlantique, Sud-Atlantique, Sud-Ouest-Atlantique qui ressort. En numéro 3, vous avez Sud-Ouest et dérivés. Grand Sud-Ouest, Nouveau Sud-Ouest, etc. Et en quatrième position, mais de façon un peu plus minorée, vous avez Allié-Nord. Si une majorité semble se dessiner, elle est loin de faire l'unanimité. Pour autant, les habitants d'Angoulême, par exemple, dans l'actuelle Poitou-Charentes, ne veulent pas voir disparaître le nom de leur région. – Si elle s'appelle Aquitaine, tout court ? – Non. – Pourquoi ? – Eh bien non, parce qu'Aquitaine, c'est Aquitaine. C'est pas Poitou-Charentes, c'est pas Chante-Limousin. Non, il faut que ce soit quelque chose qui rapproche toute la région. – Moi, j'aimais bien le nom Allié-Nord, je trouve que ça claquait pas mal. Et historiquement, je trouve que ça correspondait à peu près au royaume d'Allié-Nord. Mais après, ça fait peut-être un peu pompeux. – Mais le limousin qui a une identité forte, ça me paraît un peu délicat de le squeezer complètement. – Aquitaine, ça correspondrait pas à la réalité, tout simplement. Mais les historiens du limousin, cartes à l'appui, affirment justement tout le contraire. La future grande région ressemble de très près à l'Aquitaine du XIIe siècle. – Ce territoire s'étendait à plusieurs de nos régions actuelles, en particulier le limousin autour de Limoges et ce qu'on appelle aujourd'hui Poitou-Charentes, qui est une appellation très récente évidemment, qui couvre les anciens diocèses de Poitiers, en grande partie de Sainte d'Angoulême. Et donc un territoire qui intègre également ce qui a été un temps le duché de Gascogne, mais qui finalement fait partie du duché d'Aquitaine, des Plantagenais. Poitiers et Limoges sont des villes de l'Aquitaine historiques. Et donc on pense que cette appellation d'Aquitaine est la seule à même d'être appropriée par les Aquitains et les Aquitaines finalement. Le nom de la future région fera l'objet d'un vote du conseil régional issu des élections de décembre et devrait être définitivement adopté en juillet prochain. Alors Noël Mamère, vous avez forcément une préférence ? Oui, je pense que d'évidence c'est Aquitaine qui s'impose. D'évidence ? C'est pas ce qu'on percevait dans le reportage ? Oui, je comprends très bien que des habitants d'Angoulême ou de Poitiers disent non c'est pas l'Aquitaine, mais comme vient de le dire cet historien, l'Aquitaine c'est aussi Poitiers, c'est aussi Limoges. Les élections régionales ? On va pas l'appeler Aliénor. Pourquoi Aliénor, non ? Non, parce qu'on s'identifie à une région, on s'identifie pas à l'histoire, à un nom. Mais qu'est-ce que vous percevez au fond derrière ce qu'on entend aussi dans ce reportage de la crainte de cette grande région avec de la perte d'identité qui est vécue comme certain, comme une perte justement de repère ? Oui, ça sera vécu sans doute comme une perte d'identité par un certain nombre des habitants, mais je pense que c'est le rôle des responsables politiques qui vont être élus et qui sont en campagne aujourd'hui de leur expliquer que ça ne peut pas être le cas. Le grand avantage par exemple pour la métropole bordelaise, c'est qu'enfin, pour parler comme un pédant ou un économiste, la métropole bordelaise aura un interland très important avec Angoulême, avec Poitiers, avec Limoges et ça donnera de la force à cette région dont l'une des grandes vertus est la qualité de son agriculture. Donc il faut absolument renforcer, pas simplement ça, mais c'est aussi cela. Vous avez évoqué les régionales, j'imagine que vous suivez de temps en temps les sondages. Le dernier IFOP avec ce Front National qui arrive en tête avec 28% des voix, la droite et le Front National sont au coude à coude. Et je vous cite cette phrase, elle est signée Bruno Le Maire qui dit « Désormais, c'est nous les extrêmes, plus personne ne croit en François Hollande ». C'est comme ça que ça va jouer les régionales, entre les Républicains et le Front National ? Je ne suis pas sûr, parce que les Républicains sont aussi très dévalués de la part des électeurs, même s'ils sont aujourd'hui moins touchés que la gauche, que toutes les gauches. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est un affaiblissement général de la gauche, mais de l'ensemble de la gauche. Ce n'est pas simplement le Parti Socialiste ou le Parti Communiste, c'est aussi la gauche dite radicale. Et donc face à cet affaiblissement, nous avons effectivement une montée du Front National, parce que les partis traditionnels et républicains portent une grande part de responsabilité dans la dilution des clivages politiques et des clivages entre la droite et la gauche. Vous voyez bien comment, petit à petit, d'abord la droite, mais un petit peu la gauche, se sont laissés emporter par une domination qui est devenue une domination culturelle, qui est celle de la droite extrême. D'accord, mais la question est aussi posée pour... Dans quel état va sortir la gauche de ces régionales ? Est-ce que vous craignez une gifle ? Oui, je pense qu'on n'a pas gagné. Je suis même très inquiet quand je vois le Premier ministre, dans une même séquence durant la semaine, nous dire qu'il faut tout faire pour battre le Front National. Ça veut dire quoi ? C'est très clair. Ça veut dire qu'il faut laisser la droite au deuxième tour. Et alors là, vous dites quoi ? Ça veut dire que là, je pense que le Premier ministre, il a une sorte d'agenda caché, qui ne doit pas être tout à fait celui de François Hollande. Car le Premier ministre, la même semaine d'ailleurs, il a relancé les travaux de Notre-Dame-des-Landes avec des mots très très violents. Et donc ça veut dire qu'il est dans un projet, que je considère comme un agenda caché, qui consiste à mettre en place ce qu'il veut depuis le début, son parti démocrate à la manière de Matteo Renzi en Italie. Et peut-être qu'à un certain moment, entre le président de la République et le Premier ministre, il va se passer des petits... D'un jeu de billard à 15 bandes qu'il est en train de jouer, le Premier ministre ? Il veut quitter le poste de Premier ministre ? Ah non, il ne quittera pas le poste de Premier ministre. Qu'est-ce qu'il cherche alors ? Il est en train de mener son propre destin, sa propre feuille de route. Simplement, la question, elle est aujourd'hui de savoir, on va être interpellé, on va subir des injonctions sur la question de savoir ce qu'il faut faire au deuxième tour. Vous vous ferez quoi ? La réalité, c'est que moi, je n'ai pas envie de me... Je considère que l'état de la gauche est absolument débilitant aujourd'hui, qui disait que c'est un grand affaiblissement, que quand j'entends M. Estrosi parler de 5ème colonne et un certain nombre de responsables de la droite marcher tranquillement et sans vergogne sur les brisés du Front National, je n'ai pas envie de leur donner ma voix. Et donc, moi, j'ai été le premier en 2002 à appeler à voter Chirac pour barrer la route à Le Pen. C'était en 2002. Depuis, les choses ont beaucoup évolué. Il y a eu 2007 avec un président de la République qui a créé un ministère de l'identité et de l'identité nationale et de l'immigration. Donc, aujourd'hui, c'est une compétition démocratique. Le Front National, malheureusement, il en est là. C'est à nous de reconquérir cet électorat perdu. Mais pour l'instant, c'est le Front National qui l'emporte sur nos renoncements, sur nos silences, sur nos complaisances, sur notre absence de courage. – Et je vous laisse entre les mains de Claude Veil. Il pense que derrière la tête, vous avez une petite idée. Il va exploser le PS. – Il a déjà explosé le PS. – Si je peux prolonger sur le même thème. Oui, on va y venir, mais sur le même thème. Donc, pour vous, les Républicains et le Front National, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet ? – Non, ce n'est pas bonnet blanc et blanc, bonnet. Mais à force de braconner sur les terres du Front National, je vais parler d'Estrozi, je pourrais en citer bien d'autres, je pense qu'ils ont pris une responsabilité et qu'ils ont apporté la confusion dans l'esprit des électeurs qui se disent aujourd'hui, finalement, puisqu'ils disent la même chose, « Pourquoi je n'essaierais pas le Front National ? » – D'accord, donc vous vous abstenez. Le 8 novembre… – Non, non, je ne m'abstiens pas. Je dis qu'au deuxième tour, il n'est pas écrit que l'on dise « Oui, il faut un Front Républicain, oui, il faut voter pour la droite afin de faire barrage au Front National. » – C'est toujours aussi compliqué pour vous de voter pour un candidat Les Républicains ? C'est aussi compliqué que de voter pour un candidat Front National ? – Non, mais attendez, j'ai fait appeler Chirac, j'ai voté Chirac. Même si après, on pouvait le regretter. Ce n'est pas une question de compliqué, c'est une question de responsabilité. Moi, je n'ai pas envie que Mme Le Pen aille plastronner le soir du deuxième tour et explique que c'est encore l'UMPS qui nous a fait barrage. – Vous avez préféré l'avoir plastronné à la tête de la région Nord-Pas-de-Calais ? – Écoutez, ce n'est pas aux écologistes qu'il faut le demander. Parce qu'en PACA, comme en Nord-Pas-de-Calais, qui a régné pendant 50 ans sur le Nord-Pas-de-Calais ? Les socialistes. Qui a été traîné devant les tribunaux pour corruption ? Des élus socialistes. En PACA, qui a dominé pendant 50 ans ? Les socialistes, Guérini et ses copains qui sont devant les tribunaux. Qui est responsable de la montée du Front National ? Ce ne sont pas les écologistes. Alors, ce n'est pas à nous qu'il faut poser cette question. – Le 8 novembre, il va se passer un événement dont vous nous direz s'il est important ou pas, c'est la création du mouvement commun. C'est un appel qui est lancé par un socialiste, toujours en carte, mais dissident, on va dire, qui s'appelle Pouria Amir Chahi, et qui propose au fond de fédérer autre chose, de créer un autre mouvement. La formulation de son appel est tellement vague que c'est un peu contre tous les gouvernants qui se sont succédés, y compris les socialistes. On voit bien que le modèle, et vous êtes signataire. – Oui, tout à fait. Vous allez nous dire pourquoi. On voit bien que le modèle, c'est très clairement celui de Syriza, ou de Podemos en Espagne, il s'agit en fait de prendre la place du Parti Socialiste. Est-ce que le but de cette opération, que vous appuyez, c'est de flinguer le PS ? – Non, ce n'est pas de flinguer le PS, parce que le PS, il se flingue tout seul à force de se tirer des balles dans le pied, comme par exemple ce ridicule référendum organisé par Jean-Christophe Cambadélis pour l'Union de la gauche. On voit le flop que ça a été. Donc aujourd'hui, on est arrivé à la fin d'un système, à la fin d'un cycle qui n'est pas simplement, d'ailleurs, qui ne touche pas simplement le PS et la gauche du gouvernement, qui touche aussi, vous le voyez bien, la droite et la plupart des partis républicains. Que pourria décide, propose de créer un mouvement ? – C'est quoi ? – Un mouvement, c'est un lieu de réflexion, un lieu dans lequel on pourra échanger entre des gens du PS qui ne partagent pas les orientations du gouvernement, avec des communistes qui ne partagent pas forcément les orientations du gouvernement. – Vous avez vu, il y a Paul Laurent du Parti Communiste, Marie-Noëlle Linnemann et Benoît Hamon du Parti Socialiste. – Et pourquoi je ne discuterai pas avec eux ? – Non, non, ce n'est pas très très novateur. On n'a pas vraiment l'impression d'un renouvellement. – Eh bien, c'est à nous d'aller chercher. – Est-ce que c'est un nouveau mouvement de la société civile ou est-ce que c'est juste une énième tentative de replâtrage ou de ripollinage de la gauche de la gauche ? – Alors, nous verrons. Je ne peux pas vous le dire ce soir. Peut-être que ce sera simplement un ripollinage de la gauche de la gauche. Ce n'est pas du tout mon choix parce que je ne m'inscris pas dans la gauche de la gauche. Mais je pense que si l'on veut renouveler, si l'on veut redonner confiance aux Français qui aujourd'hui sont très éloignés de la politique et en particulier de la gauche, il faut retravailler sur nos valeurs, il faut retravailler sur un socle commun. Et je pense que l'idée de Pouria, elle va dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire pour autant que nous réussirons parce que notre délégitimation est peut-être telle que même avec des initiatives comme celle-ci, nous n'arriverons pas à remonter le courant tout de suite. – Si je voulais vous emmener, c'est qu'il y a évidemment un paradoxe français. Le système bipartisan qui en gros gouverne la France est totalement épuisé à bout de souffle. Deux chiffres qui m'ont beaucoup frappé. J'ai regardé avant de venir le dernier baromètre de la Soffresse. Combien de Français ont une bonne opinion du PS ? 27%, pas beaucoup. Combien de Français ont une bonne opinion de les Républicains ? 27%, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les grands partis, les partis dits grands sont aujourd'hui totalement démonétisés. Mais personne n'arrive à incarner cette envie d'autre chose hormis Marine Le Pen. Donc est-ce que ce n'est pas votre responsabilité, pas vous personnellement, mais votre génération qui a été incapable de créer une perspective, d'offrir une autre offre politique ? Je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Ce n'est pas simplement ma génération, c'est là aussi la génération qui m'a précédé, celle qui est actuellement au gouvernement, la gauche du gouvernement, qui n'a pas été capable de tenir sur ses convictions, de tenir sur ses valeurs, de s'opposer à ceux qui aujourd'hui sont des marchands d'illusions, comme les Mme Le Pen et sa famille. C'est une entreprise familiale, comme chacun le sait, avec des gens qui jouent sur la peur que les Français ont du déclassement, qui ne touche pas simplement les familles modestes, mais aussi les classes moyennes. Ce sentiment qui empoisonne la vie de la société, qui supprime l'estime de soi, qui fait qu'on a la haine de soi, et quand on a la haine de soi, on a la haine des autres. Donc Mme Le Pen et ses séides jouent sur tout ça, qui aujourd'hui est en train de traverser la société. Ça n'est pas dit, mais c'est analysé par beaucoup de sociologues et beaucoup d'intellectuels, que l'on n'entend pas beaucoup d'ailleurs dans les médias, et qu'on préférerait d'ailleurs entendre parce qu'ils portent des analyses très sérieuses. Et nous avons les uns et les autres, évidemment, une part très importante de responsabilité dans cette situation. Parce que nous n'avons pas été capables, je pense aux écologistes, plutôt que de nous empailler pour des questions de destinée personnelle et pour des questions d'appareil, on aurait mieux fait d'être dans ce qui est nos fondamentaux, dans ce qui est notre corps idéologique. C'est-à-dire se battre sur des valeurs et pas simplement des valeurs qui sont liées à l'environnement. – À quelles conditions ce sentiment diffus de ne pas être représenté, notamment à gauche, qui s'exprime dans la jeunesse, etc. À quelles conditions ça peut être autre chose qu'un malaise vague, ça peut être un projet politique ? – Oui. – Qu'est-ce qui lui manque ? – Il manque un projet politique à la gauche. – Il manque un leader, il manque un Pablo Iglesias, un Alexis Tsipras. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce courant qui existe potentiellement dans la société française trouve un débouché, un accès à la mer ? – C'est un petit peu ce qu'on a écrit avec Patrick Farbias dans un livre qui s'appelle « Changer le système, pas le climat » où on parle de la plèbe, au sens de ce qui s'est passé au 5e siècle avant Jésus-Christ, où on demandait au peuple de participer à un impôt pour financer la guerre. Et puis la plèbe s'est retirée sur l'Aventin et a décidé de discuter avec les patriciens. Et a fini par obtenir un certain nombre de choses. Et du coup, le peuple a été beaucoup plus associé à la gestion de la cité. C'est un petit peu cet esprit-là qu'il faut trouver. – Mais la plèbe avait un tribun. – Oui, la plèbe avait un tribun. – C'est qui aujourd'hui le tribun de la plèbe ? – Aujourd'hui, il n'y a pas de tribun de la plèbe, il y a un tribun de la plèbe. – Vous êtes candidat, êtes le tribun de la plèbe ? – Non, pas du tout, je suis candidat. – Dany Cohn-Bendit aurait pu l'être ? – Oui, Dany aurait pu l'être, évidemment. Si Dany avait eu le goût de s'intéresser de plus près à la vie politique française, il a une curiosité qui est très grande de plein de choses. Donc il n'a pas eu la patience de supporter les problèmes d'appareils pour s'implanter un peu plus dans notre pays. Je pense qu'il en a été assez vite dégoûté. – Vous citez deux hommes, mais on peut citer Cécile Duflo qui pourrait jouer ce rôle-là. – Je suis sûr qu'aujourd'hui dans ce pays, il n'y a peut-être pas dans notre génération, je l'espère dans la génération de Cécile, des hommes et des femmes qui sont capables de devenir ces tribunaux. – C'est une petite annonce, vous cherchez un Pablo Iglesias français. – Non, je ne cherche pas un Pablo Iglesias parce que, comme vous le savez, vous suivez la vie politique depuis longtemps, pas simplement française. La configuration espagnole n'est pas du tout la même qu'en France. Vous avez parlé du bipartisme. En Espagne, il y a un système décentralisé depuis très longtemps dans les régions, ce qui n'est pas le cas chez nous. Il y a un système proportionnel qui n'est pas exactement le même que chez nous et qui permet l'émergence de ces partis. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ce sont deux femmes qui n'appartenaient pas à un parti politique. qui sont respectivement maires de Barcelone et de Madrid. Nous, nous avons fait une première expérience, qui marche d'ailleurs. C'est l'élection d'Éric Piolle à Grenoble, qui est une élection qui est très largement liée à l'engagement et à l'association de la société civile. C'est cet exemple-là qu'il faut suivre. – Eh bien, merci beaucoup, Claude Bayon. On va passer maintenant aux photos d'actualité de la semaine. Vous parliez d'un tribun, allez, un homme. Est-ce que c'est lui le visage de l'écologie aujourd'hui ? – Oui, c'est un des visages de l'écologie et c'est un des plus attractifs parce que je pense que Nicolas est le plus pédagogue d'entre nous tous. C'est celui qui sait le mieux expliquer les enjeux du réchauffement climatique. – Et si c'était lui en 2017 ? – Pourquoi pas, s'il est candidat, pourquoi pas ? Il l'a déjà tenté une fois. – Un homme de télé, un autre, Philippe Verdier, présentateur Météo de France 2, qui a annoncé son licenciement, licenciement confirmé par une source à France Télévisions, à l'AFP. Il a publié, et c'est ce qu'on lui reproche, un livre contesté qui dénonce l'alliance entre les politiques et les climatologues pour nous maintenir dans la peur. C'est tout ce qu'on appelle tout simplement un climato-sceptique. – Un climato-sceptique. – Il est licencié pour cela, en partie. – Est-ce que ça vous choque ? – Si on s'arrête à l'information, on dit que ce n'est pas bien, mais si on sait comment se passe la météo sur nos antennes, les présentateurs de la météo ne sont pas des gens de la météo nationale. Ils ne font que répéter ce que leur indique la météo nationale. Donc les scientifiques, ils sont à la météo. Lui, c'est un battleur, c'est un présentateur. Il se trouve qu'il fait la météo, demain, il aurait pu faire du sport. Il aurait pu faire le sport. – Je voulais dire qu'il n'a pas de légitimité. – Il n'a aucune légitimité à dire ça. Mais le problème, c'est qu'il se sert de cette légitimité de présentateur de la météo, car tous les Français qui regardent gobent l'astuce qui consiste à faire croire qu'il est spécialisé à la météo. Et à ce titre, je pense qu'il est normal que France 200 soit séparé. – Son argument, lui, c'est de dire attention, liberté d'expression, etc. – D'accord, mais enfin, il se sert de sa légitimité et de son image de monsieur météo pour balancer des contre-vérités. – Cette image-là, un crash, 224 morts, l'Airbus russe en Égypte, donc la revendication par la branche égyptienne de l'État islamique est contestée par les autorités russes, la Lufthansa est égyptienne, et la Lufthansa et la France ont suspendu leur vol au-dessus du Sinaï. Est-ce qu'on fait suffisamment pour venir à bout de l'État islamique ? Même s'il y a encore un doute sur la revendication. – Oui, l'État islamique, c'est une créature de l'époque coloniale, franco-britannique sur cette région du monde. C'est aussi une créature des Américains et des renoncements de l'Europe. – Et une fois qu'on a dit ça, ma mère… – Et l'État islamique, c'est aussi une créature d'Assad. Il ne faut quand même jamais oublier qu'il a lâché de ses geôles les plus radicaux pour mieux mater l'opposition démocratique que nous n'avons pas aidée au moment où il fallait. – Et une fois qu'on a dit ça… – Moi, je suis sur la ligne de François Hollande sur cette question. Je pense qu'il a raison. On voit qu'il est en train de se construire une possibilité de règlement, mais ça ne peut pas se faire avec un boucher qui a tué 250 000 des siens. – Allez, une dernière image. Il y a des élections aujourd'hui en Turquie. Selon le premier résultat, le parti d'Erdogan sortirait en tête du scrutin avec 53% des voix. Est-ce que c'est de nature à apaiser un pays qui a basculé dans une situation, on l'a vu ces derniers jours, quasi insurrectionnelle ? – Je n'en suis pas sûr et c'est très dangereux parce qu'Erdogan est entré dans une logique autoritaire et brutale en s'en prenant aux Kurdes qui, évidemment, ne pourront pas rester inertes. Toute la question est de savoir s'il va obtenir une majorité absolue. Je n'en suis pas sûr. Donc il a misé sur le chaos, il a misé sur le conflit, il a misé sur la brutalité. C'est d'autant plus grave que nous avons besoin de la Turquie pour contribuer à régler le problème des migrants et des réfugiés. – On a besoin de la Turquie comme on a besoin de la Russie aussi. – Oui, bien sûr. Et que l'une des solutions, c'est sans doute que la Turquie rejoigne à terme l'Union européenne comme ça lui a été promis. Mais aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies, évidemment, avec un leader qui devient de plus en plus autoritaire. – Nous allons passer maintenant à vos questions, au QSMSMS. Quand on refuse le jeu politique traditionnel, peut-on quand même agir efficacement ? C'était le sens de notre discussion au début de l'émission. – Oui, j'ai un pied dedans, un pied dehors, on va dire. J'ai encore la chance de pouvoir être entendu et un peu écouté, pourvu que ça dure. Mais je ne sais pas si on a plus de chances de jouer. – Ça va l'air très résigné. – Non, parce que je connais, on en a parlé pendant toute l'émission, je connais les limites de l'exercice. Le fait de garder sa liberté de parole, c'est-à-dire de ne pas parler de manière inhibée et en se disant qu'on est en permanent contrôle, c'est peut-être une contribution qui, je ne dis pas qu'elle est décisive, mais qui est utile. – Qui peut faire bouger les lignes. – Que pensez-vous d'Alain Juppé ? Le connaissez-vous bien, politiquement et humainement ? – Alors je le connais bien politiquement parce que je sais ce qu'il a fait, il a été Premier ministre avec le succès, entre guillemets, que l'on sait, il a été ministre des Affaires étrangères, et je le connais politiquement parce que je suis vice-président de la métropole de Bordeaux, dont il est le président. – Et ? – Et humainement, j'ai eu de très bonnes relations avec lui, c'est un homme plutôt civil. – Et vous lui prédisez un destin présidentiel ? – Écoutez, j'ai l'impression qu'aujourd'hui son heure est arrivée. – C'est vrai ? – En tout cas, disons que si l'on consulte les enquêtes d'opinion et les sondages, il est plutôt bien placé à droite. – Ma mère vote Juppé ? – Il y a encore un long chemin. – Ma mère vote Juppé ? – Ma mère, il votera pour le candidat écologiste. – S'il n'y en a pas ? – Il y aura un candidat écologiste. – Vous êtes sûr de vous ? – Si je le souhaite. – Que pensez-vous des initiatives très vertes d'Anne Hidalgo pour Paris ? – Il y a plein d'initiatives intéressantes, oui. Ce sont les initiatives d'Anne Hidalgo, je ne retire rien à sa volonté de verdir la capitale, mais il se trouve qu'elle a gagné avec une coalition d'écologistes et que les écologistes jouent un rôle très important dans la municipalité parisienne. – Et que ça se passe plutôt bien ? – Et que ça se passe plutôt bien, la preuve, c'est la preuve que les écologistes ne sont pas les empêcheurs de penser en rond, comme on les dit souvent, et qu'il est impossible avec eux de passer des alliances. C'est pas parce qu'on affirme notre autonomie politique que ça nous empêche de passer des alliances. Plus nous affirmerons notre autonomie, et plus nous pourrons passer des alliances dans de bonnes conditions. – Comment trouvez-vous Ségolène Royal en ministre de l'écologie ? – Je vous ai dit tout à l'heure ce que j'en pensais. Je pense que c'est une femme déterminée, c'est une femme de caractère, c'est une femme volontaire, mais c'est une femme qui a plutôt tendance à assombrer dans les délices empoisonnés de la communication, et quelquefois ça l'amène à dire des gros gros mensonges. – C'est l'exercice du pouvoir, ça faut faire des compromis ? – Oui, il faut faire des compromis, mais quand le compromis rejoint la compromission, ce qui n'est pas le cas de Ségolène Royal, mais qu'il frise avec le mensonge, qu'il frise le mensonge, je pense que ce n'est pas la bonne… – Ça vous est jamais arrivé, vous ? – J'ai sans doute menti comme tout le monde, je suis du pays de Montesquieu qui défendait la vertu en politique, mais je n'ai pas toujours été vertué, je ne le serai certainement pas toujours. – C'est quand la dernière fois que vous avez menti ? – La dernière fois que j'ai menti ? – Pas dans votre vie perso, mais dans votre vie politique ? Il n'y a pas un petit caillou comme ça que vous avez en disant, j'aurais peut-être pas dû ? – Non, je dirais que mentir en politique, non je ne considère pas que j'ai menti en politique, peut-être que j'ai eu des approximations avec la vérité, c'est possible, mais mentir sur l'essentiel ? Jamais. – Jamais, allez. – Vous savez, il y a un slogan, un dicton qui affirme, « Parler est un besoin, se taire est un art ». Je pense que beaucoup d'hommes politiques, à moi le premier, devraient cultiver ce principe. – Comment un petit parti comme Europe Écologie Les Verts est-il incapable de fédérer sur des enjeux qui nous concernent tous ? – Parce qu'il est justement un petit parti et qu'il n'a pas été capable de mobiliser la société. Donc ceux qui aujourd'hui mobilisent, ce sont des associations, des collectifs, des groupes de citoyens qui se sont organisés, mais qui ne veulent plus du tout entendre parler de politique. C'est cela qu'il faut convaincre, que la politique est absolument nécessaire pour faire changer les choses. – Justement, l'écologie politique a-t-elle encore un avenir ? – Oui, bien sûr, plus que jamais. – Mais il faut créer un nouveau parti, une nouvelle formation. Est-ce qu'on en a besoin ? – Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est se réconcilier avec la société, c'est-à-dire être en prise avec elle, et donc arrêter de se regarder le nombril et de vivre en valse clos et un peu hors sol. – Merci beaucoup Noël Mamère d'avoir été mon invité. C'est la fin de cette émission. Vous retrouvez demain Yves Calvi à 17h50 pour C'est dans l'air, dans un instant votre magazine. On n'est pas que des cobayes. Belle soirée sur France 5. – Sous-titrage ST' 501